Bonjour à tous les jours, le soir aujourd'hui, le Nishmat Chayesther B.M.I.E.M. ainsi que les refoites aux levées sur le chemin de Chayesther, le Nishmat M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.H.B.A.V. ... Et on commence par rappeler d'abord le principe qu'on avait découvert dans la Meshna précédente. Vous avez toujours préfacé les petits ajouts qu'on a rajoutés et qui vont nous embêter ensuite pour comprendre. On avait appris une halakha hier, je me rapporte maintenant que... Non, il faut reprendre tout parce qu'en fait on n'a pas d'argent à la Meshna, donc je reprends très rapidement le principe. D'accord ? Je n'arrange plus tellement ceux qui n'ont pas compris qui reprennent la Meshna précédente, j'ai fait une longue introduction pour tout expliquer à l'oral. Très succinctement, on parle qu'il y a deux villes ici. Une ville qui fait une largeur de 100 amas et une ville qui fait par exemple une largeur de 500 amas. D'accord ? Et il y a 1700 amas entre les deux, je n'ai pas écrit les chiffres, on n'a qu'à les écrire très vite fait. mais comme ça on se retrouve, 1700, et là il y a 500, ok ? 500 de large, ce n'est pas tellement important les 500, c'est histoire de mieux comprendre ce qui se passe. D'accord ? J'avais mis les... Ok. On avait appris comme ça, celui qui habite dans la grande ville, s'il ne fait pas de hérouve particulier, donc son Troum de Shabbat, ces 2000 amas, il les mesure à partir de la sortie de la ville et calcule 2000 amas qui se finissent ici. On avait appris une amas très particulière, c'est que puisqu'il a une ville entière, une largeur de 100 amas, qui est englouti dans son Troum, et bien toute cette ville-là, toute cette largeur-là, ce n'est pas considéré comme 100, c'est considéré comme 4, il aura le droit de rallonger ensuite son Troum de Shabbat pour partir jusqu'au bout. Par contre, celui de la petite ville qui veut aller dans la grande ville, il a 2000 amas à partir de la sortie de sa ville, cette fois-ci on est passé dans les traits verts, il a 2000 amas et il s'arrête en plein milieu de la ville, il n'a pas le droit de franchir ces 2000 amas, son Troum s'arrête ici en plein milieu de la ville. D'accord ? Deuxième partie de la Mishnah, on avait appris que si toutefois on met un hérouve, grâce à mon hérouve, alors je m'appelle que j'habite dans l'autre ville. Donc si un habitant de la grande ville, il a mis son hérouve dans la petite ville, alors maintenant la petite ville entièrement, c'est considéré comme ses quatre amotes et à partir de la sortie de la ville, il calcule 2000 amas. Ok ? Inversement aussi, celui de la petite ville qui va mettre son hérouve dans la grande ville, il s'appelle qu'il habite maintenant dans la grande ville, toute la grande ville, elle est considérée comme quatre amas, comme les quatre amotes du lieu où il habite, et à la sortie de ces quatre amotes, donc à la sortie de la ville, il commence à prendre les 2000 amas en direction de l'autre côté. Ça c'était l'avis de Khachamim, tandis que Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Rabbi Akiva dit non, si l'habitant de la petite ville, il a mis son hérouve, par exemple ici, il a mis son hérouve, voilà, et bien à partir de là, il calcule 2000 amas. Il pourra pas, selon Rabbi Akiva, on considère pas en fait que toute la ville, tout le lieu du hérouve, c'est considéré comme quatre amas. Et à partir du lieu de ton hérouve, tu prends quatre amas. Et là, c'est ce qu'on va expliquer plus longuement dans notre Mishnah, et je vous explique le principe à l'oral. En réalité, il y a un cas, Khachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva dans une situation particulière. Je l'avais aussi introduit dans la Mishnah précédente. C'est si, toutefois, je laisse mon hérouve dans la rue, plutôt dans le désert, dans la forêt, dans un endroit qui est inhabité, alors réellement, le lieu de mon hérouve, c'est que sa place. Il n'a pas quatre amas, le hérouve. À partir du hérouve lui-même, dans l'endroit où j'ai posé le pain, de là, je calcule 2000 amas. Ça, tout le monde est d'accord. Khachamim pense que lorsque tu vas mettre ton pain dans un endroit habité, tout l'endroit habité, si c'est une maison, si c'est un grand enclos, ou si c'est une ville entière, tout cet endroit-là, il est considéré comme quatre amas. Donc de ce fait, à la fin de ces quatre amas, tu commences à calculer tes 2000 amas. C'est la vitre à Khachamim, tandis que Rabbi Akiva, il me dit, non, le fait de le laisser dans la ville, ça a le même statut que de le laisser en pleine forêt. À partir de l'endroit, de la place où tu as posé ton hérouve, tu calcules 2000 amas. C'est toute leur discussion. On fait ça dans les mots. Il a dit, N'êtes-vous pas d'accord avec moi ? De celui qui va mettre son hérouve dans une grotte. Che-en-lo, Meara, c'est-à-dire c'est un lieu inhabité. Che-en-lo, Mimako, Meruvo, Elal, Païmama, N'est-ce pas qu'il ne va avoir à partir, on va calculer, on ne va pas calculer tout l'endroit de la Meara, toute la grotte, et à partir de la sortie de la grotte, tu calcules 2000 amas ? Pas du tout. Depuis le lieu exact où tu as posé ton hérouve, de là, tu calcules les 2000 amas. Uniquement. Amrulo, Et Matai, tu sais dans quel cas. Lorsqu'il n'y a pas d'habitants, lorsque ce n'est pas une habitation, mieux que ça le partenaire explique, lorsque l'endroit il est inhabitable, parce qu'il n'est pas réellement fermé par quatre murs. Il a des murs, mais des murs complètement cassés. D'accord ? Peu importe. C'est un endroit inhabitable. Alors, lorsque tu laisses ton hérouve dans un endroit inhabitable, effectivement, tu commences à calculer les 2000 amas depuis la place du hérouve uniquement, et pas depuis le lieu où il se trouve. Mais par contre, à Val-Yeshba, dit Ourine, mais si, si tu parles d'une grotte, mais qui est habitable, ou qui a des habitants dedans, dans ce cas-là, sache que toute cette grotte, elle est considérée Malekhet Kula, il pourra marcher toute cette grotte, et à partir de Vechutsala, et à partir de sa sortie, il calculera les 2000 amas. Ok ? Nimtza, il s'avère finalement quelque chose d'original. La grotte, on parle d'une grotte en fait qui est sous terre. Nimtza, kal tocha me al-gaba. Il s'avère que c'est mieux lorsqu'il est à l'intérieur que lorsqu'il est à l'extérieur. C'est-à-dire, si tu as une grotte, que tu dois rentrer en-dessous, et lorsque tu rentres en-dessous, tu as 50 mètres de grotte, et tu vas laisser ton hérouve en plein milieu, moi je laisse mon hérouve en plein milieu de la grotte en-dessous, et toi, tu préfères laisser ton hérouve au-dessus. Il s'avère que moi qui ai laissé mon hérouve en-dessous, j'ai gagné plus de terrain que toi qui as laissé ton hérouve au-dessus. Parce que lorsque tu laisses au-dessus, c'est inhabité. C'est inhabité, tu calcules depuis l'endroit où se trouve le hérouve. Tandis que moi qui l'ai laissé à l'intérieur, à l'intérieur c'est un endroit habitable, donc tout est considéré comme quatre amotes, et puis depuis la sortie de la grotte de l'autre côté, tu calculeras les 2000 amas. Ok ? C'est ce que l'Ami Chien l'a dit, c'est-à-dire qu'il est plus cal, il est plus léger, le statut de tocha, lorsque tu le laisses à l'intérieur, mais Al-Gaba plus que lorsque tu le laisses au-dessus. Et l'Ami Chien continue en me disant, alors c'est vrai que jusqu'à maintenant, Khachamim m'ont dit que lorsque tu laisses ton hérouve dans un endroit habité, tout l'endroit habité, il est considéré comme quatre amas, et tu calcules de partir de là-bas les 2000 amas. Par contre, en plein milieu de la grotte, imaginez qu'en fait ce n'est pas une ville, c'est une grotte. Imaginez, j'habitais ici, j'ai mis mon hérouve, et je n'ai pas mis de hérouve. Al-Gaba me dit, je répète, si j'ai mis mon hérouve dans la grotte, j'ai le droit à prendre 2000 amas depuis la sortie de la grotte. Imaginez que ce n'est plus une ville, c'est la grotte, d'accord ? Donc si j'ai mis mon hérouve à l'intérieur de la grotte, alors depuis la sortie de la grotte, j'ai 2000 amas. Si j'ai mis mon hérouve au-dessus de la grotte, alors depuis l'endroit où j'ai posé mon hérouve, je calcule les 2000 amas. Et si toutefois, je n'ai pas mis de hérouve du tout, je calcule uniquement mes 2000 amas personnels, eh bien, en plein milieu de ma grotte, je devrais m'arrêter et j'aurais plus le droit de franchir le seuil. D'accord ? C'est ce que la Mishnah, elle a voulu inclure dans une même phrase que Frachamim, que lorsque tu laisses ton hérouve à l'intérieur de la grotte, en fait, tu auras un meilleur statut que deux choses. Que celui qui va mettre le statut au-dessus de la grotte, ou que celui qui va mesurer les 2000 amas, que dans ces deux cas, tu calcules les 2000 amas, tu t'arrives même en plein milieu de la grotte. Ou bien, tu démarres à partir du lieu de ton hérouve, mais tu ne pourras pas sauver toute la largeur de la grotte supplémentaire et calculer de la balle de 2000 amas. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne classe.